Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau format vidéo des tutos Excel de Solpedin dans lequel nous allons aborder en bref 9 astuces pour débugger une formule Excel qui ne fonctionne pas. Nous aborderons ces 9 astuces en bref et si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir des exemples concrets, on vous invite à regarder la vidéo plus détaillée qui apparaît en haut à droite de l'écran ou bien que vous allez pouvoir retrouver en lien dans la description. Sans plus tarder, voilà les quelques astuces avec 5 questions et 4 tricks à connaître. La première des questions qu'il faut se poser c'est qu'est ce que vous souhaitez calculer ? Bien souvent lorsqu'on fait des formules Excel un petit peu complexes on peut vite perdre de vue ce que l'on cherche à faire et du coup typiquement c'est le genre de moment où il faut se dire attends qu'est ce que je veux faire ? Deuxième question à se poser c'est est ce que vous utilisez les types de données appropriées à chaque étape ? Là encore lorsqu'on commence à travailler sur des formules un petit peu complexes on peut commencer à perdre de vue le genre de données qu'on cherche à obtenir et typiquement j'ai déjà vu des personnes en formation qui cherchent à calculer une valeur numérique un nombre et qui en fait utilisent des fonctions qui renvoient du texte en mettant par exemple le résultat entre guillemets donc là encore si vous vous rendez compte que votre fonction ne donne pas le résultat escompté posez vous la question de est ce que j'utilise bien le bon type de données ? D'ailleurs une question complémentaire c'est d'ailleurs la troisième question à se poser est ce que vous utilisez le format d'affichage approprié mais à voir que dans Excel il y a une différence entre ce que l'on calcule et ce que l'on affiche si vous prenez le nombre 360 par exemple et bien en fonction de son format d'affichage cela peut signifier des choses tout à fait différentes vous pouvez retrouver les formats d'affichage dans le ruban d'Excel dans la partie accueil au milieu du ruban il y a une partie qui s'appelle nombre avec une liste déroulante et plusieurs options possibles donc je vous invite à faire le test par vous même ouvrez un fichier Excel écrivez 360 dans une cellule et appliquez lui différents formats d'affichage et vous vous rendrez compte des conséquences la quatrième question qu'il faut se poser ensuite c'est est ce que vous avez besoin de figer une ou plusieurs cellules avec le symbole dollar alors la question se pose particulièrement si vous avez besoin d'étirer votre formule dans plusieurs lignes ou dans plusieurs colonnes il y aurait énormément de choses à dire sur l'utilisation du symbole dollar dans Excel et je vous renvoie la petite vidéo d'introduction qui apparaît en haut à droite où vous allez pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo qui va un peu plus loin concernant ce sujet ensuite un autre point qu'on observe là encore chez des gens de niveau débutant ou intermédiaire c'est le placement des parenthèses il peut arriver que on place mal une parenthèse ou bien qu'on ait oublié une parenthèse et que Excel propose une correction automatique en plaçant la parenthèse n'importe où avec un petit peu de méthode les problèmes de parenthèse peuvent être assez facilement résolu puisque dans Excel les parenthèses sont colorées pour cela je vous invite à sélectionner autre cellule qui contient une formule aller dans la barre de formule et cliquez dessus vous verrez que chaque parenthèse ouvrante et fermante a la même couleur donc si vous avez plusieurs parenthèses ouvrantes et fermantes elles auront plusieurs couleurs différentes et ça vous permet d'identifier qu'est-ce qui est encapsulé dans quoi une fois ces cinq questions posées il existe au moins quatre astuces propres à Excel à connaître et la première concerne la signification des codes erreurs on voit beaucoup de personnes en formation qui lorsque leur formule ne fonctionne pas efface tout sans regarder à quoi correspondent les codes erreurs d'Excel ce que j'appelle code erreur ce sont ces messages qui peuvent sembler un petit peu obscur et qui commence par un dièse dièse na dièse div 0 etc je vous invite pour cela à regarder dans la description de cette vidéo le lien vers la page d'aide dédiée de Microsoft qui recense les différents types de codes erreurs leurs significations et des pistes pour résoudre les problèmes associés ensuite un autre conseil consiste à calculer des résultats intermédiaires une feuille Excel vous permet d'avoir un peu plus de 16 000 colonnes et un peu plus d'un million de lignes donc vous avez de la place et vous pouvez tout à fait vous permettre de faire peut-être dix opérations intermédiaires avant d'arriver enfin au résultat final qui vous intéresse profitez donc de la largesse de cet espace disponible et prenez donc le temps de calculer des résultats intermédiaires plutôt que de chercher à faire de grosses fonctions compliquées d'un coup un autre trick à connaître propre à Excel est l'utilisation du raccourci f9 ou fn plus f9 si vous avez des fonctions imbriquées et bien vous pouvez sélectionner un bout de votre fonction et appuyer sur cette touche f9 ou bien fn plus f9 et Excel va vous afficher les données brutes qu'il s'apprête à utiliser pour calculer l'opération demandée là encore rien ne vaut une bonne démonstration je vous invite à le tester par vous même ou à regarder notre version plus détaillée de cette vidéo enfin dernier outil peut-être indispensable à connaître lorsqu'on commence à monter un petit peu en compétence dans Excel il s'agit de l'outil évaluer la formule vous pouvez le retrouver dans le ruban d'Excel dans la partie formule puis dans la section vérification des formules et là il y a une option qui s'appelle évaluer la formule pour l'utiliser rien de plus simple cliquez sur une cellule dans laquelle vous avez écrit une formule puis cliquez sur cette option évaluer la formule et là cliquez sur le pas à pas détaillé Excel va vous montrer étape par étape comment est-ce qu'il calcule tous les éléments de votre formule qui va vous permettre d'identifier où se trouve le couac en bonus j'aimerais vous donner un conseil supplémentaire qui est de jeter un oeil à notre vidéo dédiée aux fonctions imbriquées vous y retrouverez très probablement des conseils tout aussi utiles si ce n'est plus concernant la résolution de problèmes dans des formules complexes dans Excel le lien se retrouve en haut à droite de cette vidéo ou bien dans la description et je clôture également vous invitant à regarder la version détaillée de cette vidéo si elle vous a plu et vous souhaitez en savoir plus souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations